Les coronavirus forment une immense famille de virus infectant principalement les animaux. Cependant, ces virus peuvent parfois causer des infections chez l'homme, le plus souvent associés à des rhumes et des syndromes grippobénins. Parfois, ils peuvent causer des complications respiratoires chez des personnes immunodéprimées. Des infections à coronavirus ne sont généralement pas diagnostiquées en raison de leur caractère bénin et de leur guérison spontanée. Ces virus se transmettent d'homme à homme par voie aérienne au contact de sécrétion ou à celui d'objets contaminés particulièrement en période hivernale. Deux coronavirus ont entraîné des épidémies graves, parfois mortelles chez l'homme. Le SRAS, responsable d'une épidémie mondiale entre novembre 2002 et juillet 2003, et le MERS, identifié pour la première fois en 2012 au Moyen-Orient. En 2020, un nouveau coronavirus a été identifié en Chine. Les symptômes majeurs sont la fièvre, la toux et des difficultés respiratoires, des troubles gastro-intestinaux. SRAS et MERS ont pour origine la chauve-souris, puis un animal intermédiaire, la civette palmiste masquée, vendue et consommée en Chine pour le SRAS, le dromadaire pour le MERS. Il n'existe pas pour l'instant de médicaments spécifiques contre ces virus ni de vaccins.